Et salut, bienvenue sur la chaîne d'Elsa et Fred à la page. Aujourd'hui, je vous présente un roman que j'ai vraiment adoré et dévoré en quelques heures. C'est Par le vent pleuré de Ron Rash. Il est paru en français aux éditions Seuil à la fin de l'année 2017. Il a été traduit en français par Isabelle Renaret. Alors, ça se passe aux Etats-Unis, dans une petite ville des Appalaches, dans le Tennessee. Et la police découvre, auprès d'une rivière, les ossements d'une jeune fille qui aurait disparu dans les années 1960 et dont on n'avait plus jamais entendu parler. Pour Eugène, le personnage principal, qui est alcoolique, qui a tout perdu, y compris le contact avec sa fille, cette découverte est un retour direct dans le passé, une fameuse année 1969. Et l'histoire se met gentiment en place avec des allers-retours incessants entre le présent et le passé. A l'époque, Eugène et son frère sont alors adolescents et vivent dans cette petite ville de campagne. Et un jour, alors qu'ils sont partis pêcher, ils font la rencontre d'une jeune fille qui est en train de se baigner dans la rivière, l'Igéa. Et cette rencontre-là va être la porte ouverte à toutes les tentations. On se trouve à la période hippie et cette jeune fille séduisante va les emmener sur le chemin de l'alcool, de la drogue et du sexe. Au début du récit, tout est très obscur. On a d'une part cette histoire dans le présent avec la découverte de ces ossements. Et d'autre part, cette histoire qui se déroule dans le passé. Et on va découvrir peu à peu que tout est intimement lié. Mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant parce que c'est là tout l'intérêt du livre. Lorsque j'ai terminé le roman, il y a deux choses qui me sont venues en tête. La première, c'est que le roman était extrêmement bien construit. Le lecteur s'est fait véritablement balader d'une époque à l'autre. Au début, tout est très obscur. Et puis, il y a des événements inattendus, des retournements de situation. C'est extrêmement bien réfléchi. Et la deuxième, c'est que lorsqu'on referme le livre, on est vraiment secoué par ce qu'on vient de lire. Il y a une véritable montée en intensité. Et c'est quelque chose que j'avais rarement rencontré dans un autre livre. Ensuite, ce qui est particulièrement intéressant, ce sont les personnages. Pourquoi ? Et bien parce qu'ils sont tous profondément imparfaits. Et que tout le récit est mis en place pour les mettre dans des situations où ils doivent prendre des décisions difficiles. Et comme le roman se déroule à la fois dans les années 60 et à la fois 40 ans plus tard, et bien le lecteur, peu à peu, peut prendre connaissance des conséquences de ces décisions qui ont été faites à l'époque. Donc c'est vraiment ça l'imperfection de ces personnages qui m'a marqué dans ce récit. Outre ces questions morales, ce sont les relations même entre les personnages qui sont très intéressantes. Notamment la relation entre les deux frères qui empruntent de rivalité aussi bien à l'époque que 40 ans plus tard. Et puis évidemment la relation avec cette jeune fille, l'Igéa. Il y a un côté initiatique, adolescence, avec les premières expériences, du sexe, de la drogue, de l'alcool, qui est très intéressant. Elle attend. Chaque printemps, les fortes pluies arrivent et la rivière monte. Et son cours s'accélère et la berge se désagresse toujours davantage, brunissant l'onde de son limon, mettant au jour une nouvelle couche de terre sombre. Des décennies passent. Elle est patiente dans sa coquille de bâche bleue. Chaque printemps, l'eau clapote plus près, décolore les racines, dégage les pierres et rave les polies. Elle attend et un jour apparaît dans la berge un lambeau de bleu. Puis plus de bleu encore. La pluie s'arrête et le soleil se montre, mais elle est prête désormais. La berge tremble un instant et se soulève. Et les filaments de bâche se déroulent et elle se déverse dans le courant. Et elle est libre. Des fragments d'os se rassemblent dans un remous, forment un bref colis. Le flot poursuit sa course vers la mer. Voilà, c'était Par le vent pleuré de Ron Rash. Salut et à bientôt !